Quand il est infirmier, Guillaume fait preuve de beaucoup de douceur. Mais ce soir sur le ring, il sera sans pitié. Passionné de catch depuis l'enfance, Guillaume voudrait relancer la discipline en France. Le catch, c'est du spectacle. Guillaume va se déguiser en rockstar du ring. Avec ses coéquipiers, ils se sont baptisés la Metal Mafia. Derrière notre sigle, c'est-à-dire c'est le signe du métal, généralement c'est ça. Nous on l'a juste inversé parce qu'on s'est dit que vu qu'on est la Metal Mafia, ça fait 2M comme ça. La Metal Mafia fanfaronne. Mais pas de quoi impressionner ses terribles adversaires. Les Apocalyptiques 235. Le scénario est bien huilé. Guillaume doit venir à bout d'un monstre encore plus lourd que lui. Les catcheurs mettent en scène leur rivalité avec beaucoup d'agressivité. Et à la fin, comme toujours, ce sont les gentils qui gagnent. Guillaume et son équipe triomphe. L'infirmier a tout donné, il est fier de sa performance. C'était dur. Le public était un peu difficile à travailler. Il y avait quelques récalcitrants. Mais on a gagné, donc ça va. J'ai un peu mal parce qu'il était très gros quand même. Franchement, ce n'était pas facile à soulever. Je suis content de m'en faire. Après catcheur, infirmier, Guillaume est en train de découvrir un nouveau rôle, celui de père. Il n'est pas prêt de se reposer. À Pontoise, en banlieue parisienne, Adeline, championne de saut en parachute, s'occupe aussi d'un bébé. La petite Stacy. Ce petit bout vient de naître par césarienne et on va s'assurer, comme tout nouveau-né, qu'il est en bon état de santé et qu'il s'adapte bien à la vie extra-utérine. On va vérifier que tout est bien en place. Oui, c'est parti. C'est un peu timide, mais elle le fait. Petit pas. Petit pas dans la vie. Adeline a beau être sage-femme depuis 12 ans, elle ne se lasse pas de ses premiers instants de vie. C'est un moment unique, c'est la première rencontre entre le nouveau-né et ses parents. Et je pense que de pouvoir être là à ce moment, c'est juste magique et sensationnel. Adeline fait souvent équipe avec la même collègue. Elle va prendre son petit déjeuner, elle ne contracte pas plus que ça. Jeannette apprécie le sang-froid de la parachutiste. Il n'y a pas que la douceur en fait, en salle de naissance. Il y a aussi ce côté, on a toujours de l'adrénaline ici. Et quand il faut y aller parce que là, on a besoin d'aller vite, elle a cette adrénaline en elle. C'est sûr qu'il y a des gardes où on sort de là et on a besoin de souffler. Voilà, dire que le parachutiste, ça peut être aussi mon échappatoire de temps en temps. Et en tout cas, aujourd'hui, pour m'épanouir, je pense que j'ai vraiment besoin des deux. Bonjour. Pendant qu'Adeline fait naître des bébés, Tina, infirmière et danseuse au Crazy Horse, se prépare pour son show du soir. Tu pousses contre moi comme ça et tu relâches. Et encore une fois. Juste avant le spectacle, Tina Tobago s'accorde un moment de détente. Elle accumule les tensions musculaires comme beaucoup de danseuses. Elles vont souvent avoir des douleurs du bas du dos. Le muscle psoas qui est très contracté du fait de se cambrer, d'être en talons. Et pas mal de douleurs cervicales aussi. Mais sur scène, Tina ne doit pas montrer le moindre signe de fatigue. Tout doit paraître évident, évident et harmonieux. Et donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ça soit le cas. Et ce soir encore, la magie va opérer au Crazy Horse.